Actuellement, Binox appartient à Activision, donc on est un studio, on est un des studios Binox. Activision est rendu, je ne sais pas, une douzaine de studios, donc les plus connus évidemment sont Treyarch, Neversoft et compagnie. Binox fait aussi partie de la grande famille Activision, donc comme je disais, c'est une grande famille, donc la collaboration va super bien. Honnêtement, l'implication d'Activision est limitée, ils sont là, c'est nos partenaires, ils sont là pour nous supporter, ils sont là pour nous aider, puis ça va super bien. Eux ont beaucoup d'expérience, ils ont commencé à publier, ils ont commencé en fait l'aventure de Spider-Man avec le Spider-Man 2 à l'époque, on monte en 2002, si même. Donc ils ont vécu plusieurs itérations de jeux liées à la licence de Spider-Man. Nous, The Amazing Spider-Man, c'était notre troisième, donc on commence quand même à avoir une bonne connaissance du personnage, de ce qu'on peut se permettre, puis de ce qu'on ne peut pas se permettre non plus avec la licence. La licence de Spidey ne nous appartient pas, on joue grosso modo, elle appartient à Marvel, puis ils nous donnent la possibilité de jouer avec leurs jouets, donc c'est super intéressant de voir ce qu'on peut faire justement avec ces jouets-là. Marvel est un studio très créatif, donc ils sont impliqués dans le comic book, ils sont impliqués maintenant dans le cinéma, puis ils sont impliqués aussi dans le jeu vidéo, donc il y a beaucoup d'interactions qui ont lieu avec Marvel Comics. Évidemment, le niveau d'interaction va un peu évoluer pendant le développement du jeu, je dirais, donc en début du projet, c'est plus un échange d'idées vers quoi on se dirige, c'est quoi la vision qu'on a pour le jeu. Ensuite, ils sont impliqués au niveau de l'histoire, quel personnage qu'on va mettre en vedette. Par exemple, dans le cas de The Amazing Spider-Man, c'est basé sur un film, mais on arrive, l'action se déroule après le film, donc on a besoin, puis un film, bien, c'est, grosso modo, c'est deux heures, puis il y a une limite à ce que tu peux créer suffisamment de contenu pour un jeu en utilisant uniquement le matériel qui est à l'intérieur du film. Donc, il faut, il faut, il faut, j'ai juste le mot en anglais, il faut expand, il faut élargir, merci beaucoup, il faut élargir ce qui a été vu à l'intérieur du film. Donc, ils sont là, il y a des échanges d'idées, il y a des propositions, beaucoup de va-et-vient au niveau de l'histoire, comment ça va se dérouler. Évidemment, leur objectif principal, un de leurs objectifs principaux est de s'assurer que tout ce qui est fait reste à l'intérieur, de ce qu'eux perçoivent comme étant la licence Spider-Man, ce que le personnage peut faire. Ils vont s'opposer à ce que Spider-Man ait une arme à feu ou des trucs du genre, puis ça fait plein de sens, c'est normal, c'est leur jouet, le personnage existe depuis maintenant 50 ans, donc, puis il n'a pas énormément changé en 50 ans, mais il a toujours été très, il a toujours eu beaucoup de succès, donc on ne change pas une recette qui a beaucoup de succès. Donc, puis de toute façon, c'est une des forces de Binox, une des forces du studio. On a toujours travaillé avec des licences, on a travaillé avec des licences de DreamWorks, ça a super bien été, si on pense à B-Movie Game et à Monster vs. Aliens, il y avait beaucoup de commentaires par rapport au jeu, comme de quoi on avait l'impression de voir le film, que c'était vraiment, l'expérience venait vraiment compléter les films parce que c'était totalement identique, autant dans le look que dans l'essence des personnages, puis on a reproduit ça aussi avec Spider-Man. On a pris l'essence du personnage, puis que ce soit dans Shattered Dimensions, que ce soit dans Edge of Time ou dans notre dernier bébé qui est Amazing Spider-Man, on respecte totalement ce qu'est Spider-Man et la vie avec son alter ego, en quelque part aussi Peter Parker, donc tout ça, puis je pense que c'est ça qui fait une des forces de notre studio, puis c'est ça qui fait que Marvel a beaucoup de plaisir à travailler avec nous aussi. Oh, excellente question. Dans Amazing Spider-Man, entre autres, il y a une des libertés qu'on a prises, je dirais, par rapport au fait, bon, l'aventure se déroule à Manhattan, New York City, donc on a tenté de reproduire l'île le plus possible, donc Times Square est là, on reconnaît certains buildings sans qu'ils soient exactement identiques pour des questions légales, mais un des éléments pour lesquels on a peut-être dérogé du vrai Manhattan, c'est qu'on a écrit un building sur lequel il y a le logo de Binox. Donc, on a comme placé les bureaux physiquement sur l'île de Manhattan. La majorité des employés qui sont à Québec parce qu'ils veulent rester à Québec, ils veulent travailler à Québec, certains ont tenté l'aventure à Montréal, comme moi, moi j'ai travaillé à Montréal de 2000 à 2004, puis je suis retourné à Québec par choix parce que je suis un gars natif de Québec, puis j'adore la ville de Québec, puis c'est vrai pour une grosse majorité des gens à l'intérieur de l'entreprise, donc non, il n'y a aucun souhait de déménager éventuellement dans le Québec. Premièrement, Activision s'est porté à cœur de Binox en 2005, parce que grosso modo, Binox s'était créé en 2000, et de 2000 à 2005, ce qu'on faisait principalement, c'était du quark. Donc, on prenait les versions consoles, puis on les amenait sur PC ou sur Macintosh. Puis, on était les meilleurs dans ce domaine-là, on était le plus proche compétiteur, on faisait deux à trois par année, nous, on était rendus en en face six, sept, huit par année, donc on était super efficace, mais il y avait malgré tout, il y avait une limite à notre efficacité, puis on a dû à plusieurs reprises dire non à Activision, on ne peut pas transposer vos titres pour cette année, on n'a plus de place malheureusement. Donc, c'est là qu'ils ont décidé de s'approprier, d'acheter Binox, c'est question d'avoir l'exclusivité pour transposer les titres, les titres de console vers PC, vers Macintosh. Ce qui n'était pas connu à l'époque, c'est que, malgré qu'on faisait beaucoup de transpositions, il y avait aussi, ça servait à financer une petite partie, une petite équipe qui faisait du développement original. Puis, actuellement, Activision a été très surpris et même très impressionné par ce qui était fait par cette petite équipe-là. C'est ça qui nous a, bon, on a tenté notre chance, on a fait un prototype pour un jeu que ce n'est pas nous qui l'avons eu, parce qu'en fait, finalement, Activision nous a donné B-Movie Game, qui était quand même, de la licence, beaucoup de visibilité. Un film de DreamWorks, là, on savait qu'il allait avoir beaucoup, beaucoup de visibilité, étant donné que c'est un film pour enfants, et ça connait beaucoup de succès. Donc, ça a été notre premier gros défi. Un défi qu'on a, je crois, relevé haut la main, comme j'ai dit. On a fait un produit qui était tellement dans la veine du film qu'on a reçu beaucoup, beaucoup de commentaires positifs par rapport à quel point on a réussi à reproduire l'essence du film. Donc, de fil en eniguer, c'est comme ça qu'on a continué avec Activision. Pour Mont-Saché, on a reçu exactement les mêmes commentaires. Là, il y a eu une période de transition où Spiderman était sans développeur chez Activision. On a eu la chance de pouvoir s'y mettre une idée et d'essayer quelque chose avec ce personnage-là. C'est ce qui a donné Spiderman Shattered Dimensions, qui était un concept totalement nouveau pour la licence. Utiliser quatre univers qui existaient dans le comic book, mais là-dessus, il y avait uniquement deux des univers qui avaient déjà été reproduits à l'intérieur des jeux vidéo. Il y en avait deux autres qui étaient complètement nouveaux. Donc, pour nous, ça a été super le fun parce que ça nous a permis justement de travailler sur quelque chose qui n'avait jamais été fait avant, d'offrir aux joueurs une multitude de choix, une multitude d'expériences qui étaient visuellement différentes et qui étaient aussi différentes au niveau du gameplay. Puis, on a continué ça avec Edge of Time, puis maintenant The Amazing Spiderman, où l'objectif, encore une fois, c'était de rester extrêmement fidèle à l'essence du nouveau film de Mark Webb qui réinventait un peu la licence pour le cinéma. Pour ce qui est des relations avec Activision, de la perception avec Activision, honnêtement, je pense que Activision est maintenant, je pense qu'en haut de la chaîne alimentaire, le top of the food chain. Je pense que foncièrement, tout le monde aime détester ceux qui sont au sommet. Je pense que c'est un peu ça qui arrive avec Activision. Activision est aussi, là on le voit présentement, il y a certains studios qui ont des difficultés financières. Ce n'est vraiment pas le cas d'Activision. Activision a pris des décisions extrêmement sensées qui ont assuré une sécurité financière au studio. Par exemple, on n'a pas sauté dans la wagon du mobile gaming, puis de tout ce qui était électronique, tablette, etc. Aussi saut que c'est devenu un gros marché, on a pris le temps de bien étudier, de bien voir les options, où est-ce qu'il y avait un potentiel d'utilisation parce que ce n'était pas encore exploité, etc. Donc, je pense qu'on est, Activision est extrêmement prudent dans ces décisions. On prend le temps d'analyser le marché, et on s'assure que ce qu'on va offrir ou ce quoi on va s'en aller va répondre à une demande et va avoir beaucoup de succès. Je pense que le Call of Duty Elite, par exemple, a aussi été quelque chose qui, initialement, quand ça a été annoncé, il y avait beaucoup de gens qui ont commencé à parler en mal, sans qu'il n'y ait aucun détail de révéler par rapport à ce que ça allait être exactement. Puis, une fois que c'est sorti, tout le monde était emballé parce que le Call of Duty Elite offrait. Donc, je pense qu'il y a un peu là-dedans le facteur, on aime détester ceux qui ont du succès. Puis, voilà. On ne peut pas s'en empêcher. Je pense que ça fait partie un peu de la nature humaine, toujours envier ceux qui ont beaucoup de succès. Évidemment, Activision a beaucoup, beaucoup de propriétés intellectuelles avec lesquelles on peut travailler. Donc, il y en a déjà beaucoup qui ont été exploitées récemment. Il y en a qui ont beaucoup de succès. Le co-développement s'en vient aussi. Quelque chose dans l'industrie qui est quand même commun. Activision, on l'applique déjà avec Call of Duty, où est-ce que Treyarch, Sledgehammer, Infinity World, et Ravensoft, les quatre studios, en fait, coopérativement, travaillent à s'assurer qu'il y ait un nouveau produit Call of Duty à chaque année. Je pense que c'est quelque chose, c'est une tendance qui va continuer dans l'industrie, particulièrement pour, étant donné que là, on s'approche d'un changement de transition, un changement de génération. C'est toujours une période qui est un peu difficile financièrement. Il y a beaucoup d'inconnus qui s'en viennent. Qu'est-ce que les nouvelles plateformes vont permettre de faire? Quel va être les budgets qui vont être nécessaires pour réaliser des jeux qui sont de qualité sur ces nouvelles plateformes-là? Donc, il y a beaucoup de belles choses qui s'en viennent pour Binox. On a bien hâte de les annoncer, mais malheureusement, ce n'est pas possible présentement. Excellente question. Je n'ai jamais ressenti de friction de la part des autres studios. Honnêtement, je pense qu'on est dans un milieu qui est extrêmement créatif. Le développement de jeux vidéo, c'est très créatif. Puis, de temps en temps, je pense que tout studio, à un moment donné, veut passer à autre chose. Je pense juste que pour Guitar Hero, entre autres, le studio est juste content de passer le flambeau et de pouvoir se diriger vers de nouvelles projets, essayer de nouvelles choses. Donc, je ne pense pas nécessairement qu'il y ait de la friction. Je pense que de notre côté, on était super content de pouvoir toucher nous autres aussi de notre côté à quelque chose qui était nouveau. Puis, je pense que c'est comme ça. Je ne peux pas dire que moi, personnellement, j'ai senti de la friction et qu'on n'en a pas avec aucun autre studio. Je n'irais pas jusqu'à dire que c'est une super belle famille où est-ce qu'on s'échange continuellement de l'information. Ça reste qu'on est des studios qui, géographiquement, on est situé. Il y en a sur la côte ouest, il y en a dans la Central Time Zone, il y a nous autres, il y en a en Angleterre. Donc, ça reste. Bon, d'autres studios réussissent probablement très bien. Mais pour l'instant, on collabore, puis ça va super bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?